Bien-aimés du Seigneur, amis de la foi, ici votre serviteur Jean-Belpierre, tout heureux de plonger avec vous dans la parole de Dieu. Le Seigneur a mis sur mon cœur de partager quelques méditations dans la langue française, question d'aider certains amis francophones de loin, désireux de se verser dans la sainte doctrine de la parole de Dieu, désireux de revenir aux fondamentaux de la foi chrétienne, qui est souvent très mal comprise. Alors je vous demande, chers amis, de souffrir avec moi que je conduise cet exercice. Dans une autre langue, question de travailler à l'édification d'un grand nombre, nous avons des amis qui se trouvent dans différents pays, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Nous avons des amis qui nous ont interpellés pour nous demander de faire quelques présentations aussi en français. Eh bien, vous comprendrez que c'est pour la plus grande édification de l'Église de Jésus-Christ. Donc, nous avons pris l'initiative de présenter quelques-unes de nos méditations dans cette langue, pas parce que nous voudrions faire comprendre que cette langue est meilleure, nous n'avons pas cette approche de la langue. Une langue reste un véhicule, un moyen de communication, et nous croyons fermement que cela peut être au service du royaume. Donc, nous allons méditer la parole de Dieu en ce jour, à partir d'un passage, et nous allons le faire en français, encore une fois, pour répondre à quelques demandes d'amis qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Bien-aimés, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une petite méditation, enfin, je dis petite, mais le sujet, c'est un sujet énorme, sur la grandeur, la question de la grandeur dans le royaume de Dieu. Et en particulier, aujourd'hui, je voudrais vous présenter ce que le Seigneur a enseigné à ses disciples sur cette question « Qui est le plus grand dans le royaume de Dieu ? » « Qui est le plus grand dans le royaume de Dieu ? » Pour ce faire, nous allons lire ensemble un texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, les versets premiers à 6. Matthieu 18, versets premiers à 6. Je vais lire dans la version 8 secondes. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entouerez pas dans le royaume des cieux. » C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. » « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. » Comme vous le savez, mes bien-aimés, dans le Seigneur, dans son ministère de trois ans et quelques mois sur terre, Jésus n'a eu de cesse de prêcher la venue du royaume de Dieu. Il est question de porter cette bonne nouvelle et de rappeler à l'esprit des disciples et de tous ceux qui l'écoutaient que le royaume de Dieu vient, il est là, il est déjà établi même s'il n'est pas complètement établi. Alors, puisque Jésus prêchait le royaume de Dieu, naturellement, en tant que bon humain, ses disciples, à maintes occasions, ont amené sur le tapis cette question pour eux essentielle, la question de savoir, dès que le royaume sera établi, qui sera finalement le plus grand dans ce royaume ? C'est une question que nous autres, nous pouvons comprendre dans notre condition humaine. La question de grandeur, c'est une question tout à fait compréhensible. Et la première chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, mes bien-aimés, dans le Seigneur, le Seigneur Jésus n'a pas repris les disciples à cause de cette question. La question de la grandeur, c'est une question qui peut être légitime. Jésus n'a pas pris d'offense à la question de ses disciples. Au contraire, il va profiter de cette question pour mener, comme il le fait toujours, un exercice de pédagogue pour leur enseigner, de quoi il en retourne, pour leur dire en réalité ce que contient cette question de grandeur. Et dans ce petit passage que nous avons lu, dans le livre de Matthieu, les six premiers versets du chapitre 18, nous voyons le Seigneur enseigner de façon très profonde trois leçons à ses disciples. La première leçon que nous retrouvons, mes bien-aimés, dans ce passage, c'est que d'abord, il y a une façon d'hériter le royaume de Dieu. Dans ce petit bout de passage, sur la question de la grandeur, Jésus, en bon pédagogue, il enseigne aux disciples tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette question. D'abord, il va préciser pour eux, et nous allons le voir de façon détaillée, comment hériter le royaume de Dieu. Ça, c'est le premier point que nous allons aborder dans cette petite méditation. Ensuite, le Seigneur va aborder une deuxième question, la question frontale qui lui a été posée, comment devient-on grand dans le royaume de Dieu. Et enfin, on voit au verset 6, un autre aspect que Jésus va aborder, profitant de cette question de ses disciples, qu'arrivera-t-il à celui qui fait tomber un enfant du royaume. Donc, si je reprends rapidement, comment hériter le royaume de Dieu. Deuxième question, comment devient-on grand dans le royaume de Dieu, et qu'arrivera-t-il à celui qui fait tomber un enfant du royaume. Je disais tantôt que le Seigneur n'a pas repris ses disciples à cause de cette question sur la grandeur. La grandeur peut être une question légitime. Cependant, le Seigneur va changer la perspective. Le Seigneur va revisiter cette question de grandeur. Vous le savez aussi bien que moi, en tant qu'humain, notre notion de grandeur, un grand homme, pour nous, ça veut dire quelque chose. Et nous allons voir que notre compréhension, notre définition de la grandeur dans le monde n'est pas du tout la même définition, n'est pas du tout la même perspective que Dieu tient sur la question de la grandeur. D'abord, le Seigneur, pour répondre à la question des disciples, mes bien-aimés, il fait appel à un petit enfant. Et le texte me dit, il prend l'enfant, il le plaça au milieu des disciples. Et, au verset 3, il leur dit, « Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Je reprends ce texte qui est autrement fondamental. « Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Premier aspect, mes bien-aimés, dans le Seigneur, très important qu'il ne faudrait pas manquer. D'abord, il est question d'entrer dans le royaume de Dieu. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, comme on entre dans une porte, il est question de se convertir et de devenir comme les petits enfants. Se convertir et devenir comme les petits enfants. Comment donc se convertir ? Qu'est-ce que donc devenir comme des petits enfants ? Eh bien, tout simplement, selon ce que j'ai compris dans ce texte, il s'agit d'adopter l'attitude d'humilité, c'est-à-dire cette attitude du serviteur dépouillé de lui-même, dépouillé de son égo, de son moi, et se mettre au service des autres. Je le redis parce que c'est autrement fondamental. Se convertir, c'est adopter l'attitude d'humilité. C'est devenir un serviteur dépouillé de lui-même. J'aime bien l'image du petit enfant parce que le Seigneur a utilisé cette analogie, cette image, devenir comme un petit enfant, pour montrer qu'il y a un parallèle à faire entre la façon d'entrer dans le royaume et la façon de vivre ce royaume. Devenir comme un petit enfant, c'est se rendre humble, c'est-à-dire s'abaisser. Vous savez, on est dans le contexte de la société romaine. À Rome, les enfants ne sont pas un sujet de droit. L'enfant appartient à une communauté. L'enfant, à l'époque, sert les besoins de ses parents et il sert aussi les besoins d'autres adultes dans sa communauté. Donc, il est dans une situation, l'enfant, de complète dépendance. Il n'existe que parce qu'il est attaché, associé à sa famille dont il porte le nom. Encore une fois, je le redis, l'enfant n'est pas un sujet de droit dans l'Empire romain. Et du temps de Jésus, mais bien aimé dans le Seigneur, l'enfant est toujours considéré comme l'enfant de quelqu'un. L'enfant n'a pas une identité propre. Il porte le nom de ses parents. Et aujourd'hui encore, dans la plupart de nos sociétés, c'est ce qui se passe. L'enfant est attaché à sa communauté, à ses parents. D'ailleurs, dans certaines de nos familles, l'enfant qui grandit dans un foyer, il n'est pas seulement sous la supervision de ses parents. Il est élevé par toute une communauté. On est un peu dans cette même logique de dépendance. Un enfant qui ne s'appartient pas, qui n'appartient pas à lui-même, un enfant qui tire son identité de l'identité de ses parents, un enfant qui n'est pas encore ou qui n'est pas du tout sujet de droit. Donc, son identité à ce stade, je ne dirais pas effacée, mais son identité est fondue dans l'identité de sa famille. Il appartient en quelque sorte à sa famille. En d'autres termes, mais bien-aimé dans le Seigneur, l'enfant à ce stade ne peut se prévaloir d'aucun intérêt propre. Il ne peut prétendre mener la vie qui lui convient. Il ne décide pas pour lui-même, par exemple, le métier qu'il va professer, exercer. Si son père était béniste, et bien la tendance, c'est qu'il devienne aussi et bénisse. Si son père est pêcheur, forte chance, il deviendra aussi pêcheur ou cultivateur. Ainsi va la logique. L'enfant est un être attaché, est un être qui vit dans l'ombre de ses parents. Et c'est cette humilité naturelle de l'enfant que le Seigneur veut pointer pour ses disciples, pour leur faire comprendre en quoi consiste la grandeur dans le royaume de Dieu. Cette humilité naturelle de l'enfant qui consiste surtout à vivre dans l'ombre de ses parents, selon leurs principes. C'est cette humilité qui sert de porte d'entrée, mes bien-aimés, dans le Seigneur, dans le royaume de Dieu. Cette humilité, encore une fois, sert de porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Vous savez, moi personnellement, je ne connais personne qui accepte le Seigneur sans avoir fait le vœu de se dépouiller, sans avoir accepté sa propre faiblesse, sa culpabilité, son besoin de Dieu. Et c'est là toute la puissance de l'Évangile. Et c'est là aussi toute la difficulté de l'Évangile pour certains. Car entrer dans le royaume de Dieu suppose un dépouillement de soi, l'acceptation de s'abaisser, l'acceptation de se rendre compte du fait qu'on ne peut pas se sauver soi-même. On a besoin de Dieu, on a besoin de Christ. Et pour ça, bien-aimés, il en faut de l'humilité. Beaucoup de personnes ont du mal à accepter le message du Christ parce que tout simplement, ils ne trouvent pas dans leur cœur ce niveau d'humilité pour accepter qu'ils ne sont en réalité rien. Ça, c'est un thème fort que j'utilise et je l'utilise à dessein. La parole de Dieu nous enseigne que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Naturellement, nous pouvons faire certaines choses. Nous pouvons peut-être sans Dieu avoir quelques petits impacts. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire bien-aimés sans Dieu qui puisse avoir une valeur éternelle? Sans Lui, nous ne pouvons rien faire. Sans Lui, tout ce que nous faisons n'aura qu'une valeur éphémère. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Arriver à la compréhension, à l'acceptation de cette leçon d'humilité n'est pas donné à tous. Et c'est là le plus grand affront pour certains mes bien-aimés. Et voilà pourquoi le Seigneur, dans le premier aspect du message, dans sa première réponse ou son premier élément de réponse aux disciples, il fait comprendre clairement l'humilité, c'est la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. L'humilité. Si vous permettez, laissez-moi relire encore une fois ce verset, le verset 3. Je vous le dis en vérité, c'est le Seigneur qui parle. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si vous ne développez pas cette attitude de dépendance de Dieu, si vous ne prenez pas cette posture d'humilité, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Premier aspect donc de ce passage, l'humilité, la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Lorsqu'on entre, mes bien-aimés, dans la nouvelle naissance, on fait tous un acte d'humilité, un acte d'abaissement. On renonce à soi-même, on se dépouille de soi-même, on accepte de mettre de côté tout ce qui pourrait constituer à nos propres yeux notre valeur et accepter qu'aux yeux de Dieu, nous ne sommes que pécheurs et faiblesses. Remarquez, Jésus n'a pas repris les disciples, je l'ai dit au départ, il n'a pas repris les disciples parce qu'ils ont posé la question sur la grandeur. On peut être grand dans le royaume de Dieu. Ça existe. On peut devenir grand dans le royaume de Dieu. Cependant, cette grandeur, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne se mesure pas à l'aune des définitions de la grandeur de ce monde. Lorsqu'on parle de grandeur dans ce monde, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'être grand dans le monde? Vous savez, je n'ai pas besoin de faire de grands développements sur la question de la grandeur. Il y aurait peut-être même une philosophie de la grandeur à développer. Mais simplement, quand on regarde les mots qui sont généralement associés à la notion de grandeur, on voit, par exemple, importance, on voit pouvoir, on voit gloire, on voit argent, on voit conquête. Les hommes qu'on appelle les grands hommes, en général, ce sont des hommes qui ont mené des conquêtes, ce sont des hommes qui ont pu influencer, ce sont des hommes qui ont eu pour leur temps une grande importance, beaucoup de pouvoir, de gloire, d'argent. Ce sont là les notions en général qui sont associées aux mots grandeurs dans notre esprit, dans notre imaginaire, dans ce monde. Cependant, je voudrais bien, suivant en ce sens le Seigneur Jésus, mes bien-aimés, contraster la grandeur du royaume de Dieu à la grandeur de ce monde. La grandeur du royaume, c'est tout autre chose. La grandeur du royaume, mes bien-aimés, dans le Seigneur, c'est le dépouillement. La grandeur du royaume, c'est l'abnégation de soi. La grandeur du royaume de Dieu, c'est l'esprit de service, c'est se donner aux autres. Se donner pour les autres. La grandeur dans le royaume de Dieu, c'est ce don de soi. C'est le fait de s'oublier, de s'abaisser, de s'humilier. Quand je pense à la profondeur de ce message, je me rends compte ô combien nous sommes éloignés de cet évangile. Combien nous sommes éloignés, nous autres, dans le monde chrétien, évangélique, combien nous sommes éloignés de cette bonne nouvelle. Combien nous sommes éloignés de cet enseignement du Christ. La grandeur, c'est le dépouillement. La grandeur, c'est l'abaissement, l'humilité. Se mettre au service des autres. Ô combien nous sommes éloignés, mais bien-aimés dans le Seigneur. nous autres, enfants du royaume de Dieu, nous avons une autre définition de la grandeur. Et, vous savez, je ne saurais mieux l'exprimer que ce texte de Paul aux Philippiens. Et je lis Philippiens au chapitre 2 à partir du verset 4. Voici ce que nous lisons, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Vous voulez avoir une définition de grandeur ? La voilà, votre définition. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, « Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. » S'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Notre perspective de la grandeur ne s'aligne pas à la perspective du monde, mais bien-aimés dans le Seigneur. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayons en nous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lui qui s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur. Je n'aurai pas le temps d'entrer dans les détails de ce passage fondamental, mais je voudrais tout simplement attirer votre attention encore une fois sur le fait que la grandeur telle que définie dans le royaume de Dieu n'a rien à voir avec la grandeur telle que nous la comprenons. dans ce monde. Être grand, c'est se mettre au service des autres. Être grand, c'est s'humilier, c'est s'abaisser. Être grand dans le royaume de Dieu, c'est accepter de porter ce fardeau de service. Et je dis ce fardeau parce que ça ne vient pas naturellement dans le monde. Ça ne vient pas naturellement. Naturellement, ce qu'on fait, on s'impose naturellement, ce qu'on a tendance à faire, mais bien aimé dans le Seigneur, on a tendance à montrer notre propre valeur, ce dont on est capable. Naturellement, on a plutôt tendance à dire aux autres, venez, je vous montre le chemin, venez à mon service. Mais la parole de Dieu nous enseigne que le Seigneur Jésus lui-même, le Maître, il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir, pour donner sa vie, un don pour les autres, pour se présenter comme un sacrifice. Être grand dans le royaume de Dieu, c'est tout autre chose. Il y a d'autres textes que j'aimerais visiter rapidement avec vous. Si vous êtes assez patient, je voudrais quand même vous partager avec vous le texte de Marc au chapitre 19 et je lirai les versets 33 à 37. Ils arrivèrent à Carpenarum, ils arrivèrent à Carpenarum, lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, on parle des disciples et de Jésus qui sont avec eux, de quoi discutiez-vous en chemin ? Mais les disciples gadèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les douze et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Laissez-moi relire ce passage bien-aimé. C'est le Seigneur qui parle. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Verset 36 et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même et quiconque me reçoit reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Nous avons, encore une fois, mes bien-aimés, la même idée de grandeur. les disciples adressent cette question au Seigneur et Jésus calmement, en bon pédagogue, enseigne à ses messieurs la vraie définition de la grandeur. que celui qui veut être grand, celui qui veut être le premier, s'avise, accepte de devenir dernier, accepte de se mettre au service de tous, accepte de s'abaisser. Il y a un autre aspect qui nous apparaît dans le texte de Luc. Là, on parle des trois évangiles. En général, on les appelle les synoptiques Matthieu, Marc et Luc parce qu'il y a une sorte de concordance. Mais à chaque fois, en dépit de la concordance générale de certains passages, il y a un nouveau éclairage. Et c'est pour ça, c'est toujours bien de contraster ou de comparer les évangiles. Des éléments de détail apparaissent à chaque fois sur un autre jour. J'aime lire Luc 9, versets 43 et 45. Voici ce que nous lisons, bien-aimés. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, quiconque reçoit en mon nom, ce petit enfant, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand. J'aime ce texte de Luc, car au verset 47, il est question de la pensée des cœurs des disciples. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant. Dans le rapport de Luc, bien-aimé, dans le Seigneur, la question, c'est une question qui est restée entre les disciples. La question, c'est une question qui vient de leur cœur, de la pensée de leur cœur qui n'est pas ouvertement adressée. Donc, ce qui est important qu'il faudrait retenir dans cet aspect, c'est que l'attitude d'humilité ne correspond pas du tout à une certaine façon de se montrer, à une certaine façon de projeter l'apparence. quand on parle d'humilité, c'est un changement en profondeur, c'est un changement intérieur, car il s'agit de vivre intensément, intérieurement, ce que l'on projette. L'humilité, ce n'est pas une façon de se montrer humble. On n'est pas humble quand on veut se montrer. On est humble lorsqu'il y a vraiment ce changement d'attitude de l'intérieur. Et c'est ça la beauté du texte. Lorsque Jésus dit voyant la pensée de leur cœur, il prit un enfant, le plaça près de lui et leur dit quiconque reçoit en mon nom, ce petit enfant me reçoit moi-même. En d'autres termes, la grandeur est en réalité cette attitude de l'enfant. Encore une fois, cet enfant qui est dans une complète dépendance, cet enfant qui est au service de la communauté, cet enfant qui n'a pas une identité propre parce qu'il vit dans l'identité de ses parents. Nous autres, bien-aimés en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à cette humilité-là. D'abord, pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devons passer par la porte de l'humilité. Et c'est ce que nous avons tous fait. Si du moins, nous avons accepté le Seigneur sincèrement, nous avons fait ces tags d'abaissement, de renoncement à soi. Nous avons professé ouvertement, publiquement, que nous ne sommes rien. Nous sommes que pécheurs. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Lui. C'est pourquoi je pense, c'est vrai, comme le philosophe Nietzsche, c'est une morale de faiblesse, si vous voulez, la morale chrétienne. C'est une morale de faiblesse. Nous ne sommes que pécheurs. Nous sommes faibles. Et sans Lui, nous ne pouvons rien faire. Cependant, cette morale de faiblesse, c'est ce que le Seigneur appelle l'humilité, le fait de s'abaisser. Pour entrer dans le royaume, c'était notre premier point, vous vous en souvenez ? Pour entrer dans le royaume, pour hériter le royaume de Dieu, on doit arriver à la compréhension de ce fait que l'humilité est seule, le renoncement à soi, la reconnaissance de sa nature de péché et le besoin qu'on a de Dieu. Comment on entre dans le royaume de Dieu ? Par l'humilité. Comment devient-on grand dans le royaume de Dieu ? Par l'humilité. Par l'humilité. Si on entre par l'humilité, on devient grand aussi par l'humilité. Cette humilité qui se manifeste comme dans la vie d'un enfant. Cette humilité qui renvoie à la complète dépendance de Dieu. Cette humilité qui consiste à s'abandonner, se dépouiller. Cette humilité qui place le Seigneur au centre de notre agenda. Nous ne pouvons poursuivre d'autres intérêts que l'intérêt du royaume. Vous savez, malheureusement, ce message est en passe d'être minoritaire. Ce message du Christ mais bien aimé dans le Seigneur, malheureusement, c'est un message qui n'est plus audible. Même à l'intérieur de nos églises, même dans notre monde évangélique, il y a des super prédicateurs, il y a des super pasteurs, bishops, vous pouvez les appeler tout ce que vous voulez. Et je les vois, je les regarde et je crie, mon âme crie, Seigneur, jusqu'à quand ? On s'éloigne de plus en plus de la parole de Dieu, mes bien aimés dans le Seigneur. L'humilité n'est plus la marque de fabrique du chrétien. L'humilité n'est plus la marque de fabrique de la grandeur dans le royaume de Dieu. Quand on observe autour de nous ce que nous voyons, ce sont des hommes et des femmes qui se servent, qui ne sont plus au service des autres mais qui se servent eux-mêmes. Qui se servent eux-mêmes. Je voulais tout simplement attirer votre attention sur le fait qu'il y a un besoin, un besoin de retour dans les fondamentaux de la foi chrétienne. On entre dans le royaume de Dieu par l'humilité. On devient grand dans le royaume de Dieu par l'humilité. Lorsqu'on est complètement au service des autres, lorsqu'on est dans une complète dépendance de Dieu, lorsqu'on ne poursuit aucun autre agenda que l'agenda du royaume. Ce message-là, bien aimé, nous avons besoin de l'entendre, nous avons besoin de le partager, nous avons besoin de renouer, de revenir aux fondamentaux. Et ça m'amène au dernier point de notre passage. Qu'arrivera-t-il à celui qui fait tomber un enfant du royaume ? Qu'arrivera-t-il à celui qui prend plaisir à utiliser la parole de Dieu pour se servir et à être un scandale pour les autres ? Au verset 6, c'est la question qui est posée et Jésus répond clairement à cette question. Matthieu 18, verset 6, « Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. » Waouh ! Waouh ! Ce texte bien-aimé est menaçant. Si quelqu'un devait faire tomber dans le péché un de ces petits, c'est ça le terme scandalisé, si quelqu'un devait devenir une pierre d'achoppement pour l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour cette personne qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes, qu'on le précipite au fond du lac, c'est une menace très dure. Venant du Seigneur, moi personnellement, je la prends très au sérieux. Je ne veux pas être un sujet de scandale pour les petits, ceux-là qui croient, ceux-là qui cherchent à comprendre la parole de Dieu, ceux-là qui sont touchés par le travail du Saint-Esprit. Et je pense que tous les croyants, nous autres, bien-aimés, nous avons la responsabilité de veiller à ce que nous ne soyons pas un scandale pour ces petits, ceux-là qui croient dans le Seigneur. Nous devons nous surveiller, nous devons travailler, bien-aimés, à garder cette humilité de départ, l'humilité qui nous a permis de dire oui à l'appel du Christ, qui nous a permis de dire oui Seigneur, nous avons besoin de toi chaque jour dans notre vie. Cette humilité-là doit nous guider durant toute notre vie chrétienne. Peu importe la fonction qu'on occupe dans le royaume, peu importe le ministère auquel le Seigneur nous appelle, nous devons être toujours guidés par cette humilité. La grandeur dans le royaume de Dieu, c'est le dépouillement. la grandeur dans le royaume de Dieu, c'est l'abnégation de soi, c'est le refus de l'ego. La grandeur dans le royaume de Dieu, c'est l'esprit de service. La grandeur dans le royaume de Dieu, c'est cette fusion de notre identité à l'identité de Christ, lequel s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. La grandeur dans le royaume de Dieu, c'est se donner aux autres. C'est le don de soi qu'on fait aux autres. Et c'est à cela, bien-aimés dans le Seigneur, que notre Maître nous appelle. Nous avons cette responsabilité de revenir aux fondamentaux de l'Évangile. Et j'aime vous dire, vous le savez, plus le temps passe, plus le message du Christ sera altéré, perverti. Mais nous autres, nous avons cette responsabilité de tenir le flambeau, de tenir l'étendard et de nous surveiller pour marcher continuellement dans l'humilité. Dans l'humilité, la porte du royaume, la porte du royaume est celle de l'humilité. Personne ne peut venir à Christ s'il n'accepte de renoncer à lui-même. Personne. Et pour devenir grand dans le royaume, rappelez-vous-en, il faut tout simplement marcher dans l'humilité. Que ces paroles nous soient bien aimées comme un encouragement. Que le Seigneur nous aide à marcher dans l'humilité chaque jour. Que le Seigneur nous aide à nous dépouiller de nous-mêmes. À oublier tout ce que nous avons comme valeur, valeur relative, valeur éphémère dans ce monde. Pour avoir une plus grande valeur dans le royaume, une valeur éternelle par l'humilité. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous en particulier. Et que le Seigneur vous bénisse. et que le Seigneur Abonnez-vous ! Abonnez-vous !